Salut à tous, bienvenue pour le point sur les idées de trade. Alors là on va dézoomer sur les UT, d'habitude je vous propose des petites idées intra-day qui bien sûr ont l'avantage de pouvoir être appliquées rapidement et l'inconvénient de pouvoir s'invalider très rapidement. Par exemple si la vidéo est postée le matin, l'analyse peut être différente l'après-midi, c'est le principe de l'intra-day. Donc là on va se contenter du daily et du weekly et du H4. On va regarder BTC et EURUSD. Et les indices, non pas les indices, BTC et EURUSD. Donc le BTC est en accélération baissière. On a eu un premier pic de volume qui est rentré ici sur l'USDT. On réaccélère à la baisse et on ne trouve pas de volume. Enfin on ne trouve pas de volume. Pour l'instant on ne trouve pas de volume très significatif sur la période weekly. Ok ? Ce qui est plutôt du coup potentiellement entre guillemets encourageant, on verra ça après pourquoi. Donc ce que l'on cherche sur BTC, c'est des zones potentielles de rebond. Ok ? Rebond qui ne veut pas dire bottom absolu, mais rebond quand même. Donc le 100% d'extension se reporte à 12468 par là, à peu près, vers ce trait ici. Ça ne veut absolument pas dire qu'on doit y aller de suite, ni qu'on doit y aller. Moi je penche plutôt, en fonction de ce que va montrer le graphe, pour un rebond éventuel jusqu'où on verra, au moins cette zone ici. Idéalement toute cette zone à rebalancer que l'on a là. Ok ? Mais ça on n'y est pas encore. Mais en tout cas 12000, c'est une... 12000, 13000, c'est une zone où je regarderai très sérieusement pour acheter des BTC. Maintenant on va passer, donc en weekly, ce que l'on voit, on est vertical. Ok ? On a fait la semaine dernière, une candle bearish, pleine, et on a clôturé tout en bas. Là pour l'instant on a une candle, on n'est que mardi, on a une candle qui est une amplitude quasiment deux fois plus grande à celle d'avant, et on est tout en bas pour le moment, en weekly. Attention, il reste pas mal de semaines, de jours de la semaine. Mais en tout cas on est vertical sur le BTC. En daily, nous sommes exactement pareil, nous sommes vertical. Ok ? Nous n'avons que des bougies avec des refus d'enchaire. Ok ? Donc on déboîte tout, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas d'enchaire qui se crée. Chose intéressante à voir en daily, c'est que sur la bougie d'il y a deux jours, on a eu un énorme volume sur l'USDT. Volume quasiment parmi les plus gros sur BTC-USDT. Sur ce chart là, sur Bitstamp aussi, on va vérifier de suite. Non, pas sur Bitstamp. Alors on a eu un gros volume sur Bitstamp, mais pas du tout parmi les plus gros. Après, ce qui est quand même important de noter, c'est que depuis cette zone là, le volume de Bitstamp a considérablement baissé par rapport à ce qu'il était ici. Donc on a quand même potentiellement un switch de l'activité d'un côté à l'autre. Versus USD, sur Bitstamp, c'est pareil. Sur Binance, US, c'est pareil, on a eu un pic de volume énorme parmi les plus gros jamais enregistrés. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On va se remettre là. C'est plutôt encourageant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand on a un pic de volume, on peut s'attendre derrière à cette psychologie de marché là. On a une accélération baissière avec un pic de volume. Ce pic de volume, s'il est suivi d'une réaccélération baissière, ok, c'est qu'on est en train de chercher à capituler. On va continuer de baisser, baisser, baisser. Si ce pic de volume énorme n'est pas réellement suivi d'une accélération, on peut s'attendre à un rebond d'amplitude, j'ai envie de dire max 50% de la vague qui part d'ici. Et ensuite, on s'attend à un... qu'on réattaque ce bottom avec du volume, ok, et qu'on trouve beaucoup moins de volume à cet endroit là. Et que du coup, on rebondisse, et c'est ça qui va m'intéresser à essayer d'acheter. C'est pour ça que sur BTC, quand on était là, là on avait fait beaucoup de volume, ici. On faisait... on a fait, pardon, la consolidation, et je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer quand on allait casser ce lot ici. D'accord ? Il me semble que je vous l'avais déjà dit, ou alors c'était sur les vidéos Discord. Parce que si on trouvait moins de volume et une réintégration, ça m'intéressait d'acheter, pour jouer, le fail break ici. Ok ? Surtout qu'on était dans la case, je ne sais pas si vous la voyez bien sur la vidéo, il y a une petite case de dessinée ici. Ok ? On était dans la case de reverse potentiel. Ok ? C'est une case dans laquelle, si on a un reverse, ça m'intéresse pour jouer un fail break. La case que vous voyez en bleu, ici, plus grosse UT, on est en train de la déborder. C'est-à-dire que statistiquement, on est hors des probabilités, parce que les cases sont déterminées par une analyse statistique, ok ? On est hors des probabilités pour avoir un rebond qui vienne casser ça. Ce qui me laisse à penser qu'en fait, il nous faut un rebond pour pouvoir régénérer des boxes éventuellement, et venir faire ça. Donc, le scénario que je vous propose de surveiller, c'est un rebond dans les jours qui viennent éventuellement, peut-être juste au-dessus de l'ATH, ou peut-être sur l'ATH, on verra. Ok ? Donc, mais l'idée reste la même. L'idée, c'est que chaque fois qu'on a un pic de volume, on va chercher un rebond, un fail break, et c'est ce fail break-là qu'on veut trade. Donc, ou quelque chose comme ça. Donc, on viendrait taper 18 000, le petit TT, la petite zone verte qu'il y a ici. Ok ? Et on peut tout à fait avoir un scénario plus agressif, c'est-à-dire qu'on continue d'accélérer à la baisse, on trouve un rebond ici avec du volume, sous le pic, et on va rechercher cette zone-là qui sera très importante pour moi. Ok ? Et dans ce cas-là, on peut essayer de longue. D'accord ? Il y a plein de scénarios possibles, impossible de savoir lequel va avoir lieu, il faut juste que votre esprit soit prêt à ça. Voilà. On peut très bien faire ça, j'exagère un peu, mais et derrière ça, et ça un jour, ok ? Sur les 12 cas, voire plus bas, en tout cas, c'est des zones qu'on identifie. Encore une fois, vous avez des zones, ça ne veut pas dire que ça va rebondir dessus, ça veut dire que vous êtes prêts à trader, et vous savez ce que vous cherchez. Moi, ce que je cherche sur ces zones-là, je veux qu'on soit dans une case bleue, ok ? Avec un signal d'achat. Là, on est dans la case bleue, avec une bougie de refus d'enchaire, donc c'est b'h. On sort de la case à égare time frame, donc c'est b'h. Mais comme j'ai le volume qui rentre, j'espère voir ça. Mais on peut tout à fait avoir la même chose que ce qu'on avait ici. Ici, on avait le volume qui rentrait, donc pour longue, j'espérais voir ça, ça n'a pas eu lieu, on a l'accélération. Et donc, il faut être au clair avec vous-même que c'est une zone d'intérêt, si on fait un pattern de fail break dans la case bleue, avec une divergence sur le momentum, sinon, on regarde la zone d'en dessous. La zone ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que l'on perd de l'argent. En tout cas, on arrive sur les zones intéressantes sur BTC. Voilà. Et on commence à trouver du volume, on trouve du volume un peu partout. Vous voyez, sur Avax, c'est pareil. Grosse zone, ici, sur Avax. Ok. Mais on est sorti de la case Eiger Time Frame, donc c'est pareil, on s'attend à quelque chose comme ça, éventuellement. Pour rester dans les A, voilà, Atom. Donc, je ne regarde pas A-Pump, puisqu'on n'a pas d'historique. Donc, Atom, il est dans la case ici, ok, donc il est toujours dedans. Mais on est vertical, il n'y a pas d'oscillation. On s'attend à un rebond, voilà, quelque chose comme ça. La zone, ici, on verra, on attend de voir le rebond qui va permettre d'affiner la zone. Tant qu'on ne l'a pas, c'est même pas de la spéculation, c'est juste... On prépare l'œil à voir ce qui va nous intéresser. Et on regarde rapidement l'idée sur EURUSD. Donc, ça, c'est du daily, donc sur BTC, en fait. Si vous faites un peu d'Eliot, ce que vous pouvez voir sur BTC, si vous regardez ici, c'est ça. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3 en extension. Donc, où va s'arrêter l'extension, je ne sais pas. On cherche la 4 et la 5. Et ce qui est ce dessin-là, c'est exactement ce que je vous explique avec le pic de volume, le rebond. On attaque le lot, on trouve moins de volume. Ce n'est pas intéressant, du coup, d'aller chercher plus bas pour trouver de la liquidité. On peut reverse pour un rebond. Jusqu'où, on verra au fur et à mesure. Mais voilà, c'est ce que décrit Elliot. Et moi, je vous le décris en termes d'enchères. Et lui, il l'a décrit en termes de pattern d'observation. Mais c'est la même idée. On est dans une 3 étendue et on cherche où est la 3. De toute façon, ça ne nous intéresse pas de trouver le bas de la 3. Ce que l'on veut, c'est identifier la 4 pour trouver éventuellement une 5. Éventuellement. Sachant que votre 3, 4, 5 peut uniquement être la 3 de ce degré-là. Et dans ce cas-là, vous repoussez tout. C'est bien pour ça que trader juste Elliot sans comprendre ce qu'il y a derrière est quasiment impossible. Maintenant, on va regarder l'euro-USD. Donc l'euro-USD, je sais bien qu'on vous a chill, que c'est archi bullish et que jamais on verrait la parité. Quand je regarde l'euro-USD, alors on va se mettre sur un fake broker FXCM. L'euro-USD, il est bien dans ses zones de reverse potentiel en mensuel, il est bien dans ses petites cases. Pour moi, l'énorme probabilité, c'est qu'on aille attaquer cette poche de liquidité qui est dessinée ici par l'algo. Vous voyez qu'ici, on était arrivé dans une case bleue, avec la réaction, et on a bien break ça derrière, sur la réaction. La même chose ici, vous voyez la case bleue, hop, on rebondit. Pour moi, on ira casser ça. C'est du mensuel, donc on peut très bien faire ça, ça, quand, j'en sais rien. Encore une fois, ceux qui vous donnent un temps, c'est les charlatans. Il n'y a même pas à essayer de discuter de ça. Ceux qui vous prédisent du temps sur le marché, ça me fait doucement rigoler. Ici, on a une zone qui est intéressante, parce qu'on a eu une accumulation avant l'accélération. Donc, on pourrait trouver un rebond qui pourrait arriver ici, ou alors finir de rebalancer les candles qu'il y a là. Et donc, elle est sous la parité. Mais en tout cas, la parité ou proche, c'est-à-dire que moi je m'en fiche que ce soit 1 ou 1,02, en tout cas, à partir de ce chiffre-là, 1,02, 162, sur ce broker, qui n'est pas un bon broker, 1,02, 0,7 plutôt, ça va m'intéresser de racheter des euros, ou de reconvertir mes dollars en euros, mes devises de stockage. Ça va m'intéresser de les re-switcher, au moins une grosse partie. Ça fait qu'à un grand moment, maintenant que j'ai des dollars au lieu des euros sur une partie, donc le temps de le reverse, ça va être par là, si on a une réaction en mensuel. La même chose, on est vertical en mensuel. Premier rebond, alors ça n'oscille pas beaucoup en mensuel, ça ne se voit pas, par contre en weekly, on devrait le voir du coup. Donc en weekly, on voit un rebond possible, la zone que l'on vise est plus basse, ici, donc on surveillera la même chose, le fail break avec la divergence, et si ça arrive, on se placera sur du H4 pour viser dans un premier temps la cassure de ça, puis le retour ici. Mais pour l'instant, on n'y est pas, et je privilégie une vue bearish sur l'euro, c'est-à-dire que tous les pumps se vendent tant qu'on n'est pas allé chercher le plus bas, ici. On s'est arrêté juste au-dessus, no way qu'on laisse ça comme ça. Je ne sais pas quand, mais on ira, et ça, ce qu'ils vous ont fait acheter dans cette montée, encore une fois, vous pouvez constater que le marché vous montre qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, voilà, sachant que là, on a une zone très intéressante sur l'euro-USD, on a un gap de corps de bougie, donc ça, c'est toujours intéressant à regarder. Cette zone-là. Ok, donc là, on a un gap de corps de bougie, ça, ça va faire aimant au prix, dès qu'on trouve un fail break, il y a moins de rush jusqu'ici, voire dans le TT au-dessus. Donc ça, c'est une zone intéressante. Donc voilà, je ne fais pas plus long. Vous avez compris, globalement, le principe et les vues. Il n'y a aucune raison de rush sur des achats d'euros ou de cryptos, tant qu'on ne voit pas, des enchères se créent. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501